C'est suite à la fin de l'été des blockbusters, alors qu'il n'y avait plus grand chose à se mettre sous la dent, que je décidai de partir me ressourcer, prendre un peu de recul sur moi-même. Et lors de mon périple, me revint en tête un film bien particulier. Oh oui, vous le connaissez sans doute. Un film qui était censé démarrer une nouvelle saga cinématographique, mais qui se solda par un échec. Approchez-vous et laissez-moi vous conter la mésaventureuse histoire de la saga Aragorn. Scénario Aragorn est un jeune fermier vivant chez son oncle. Il découvre un jour ce qu'il pense être un caillou tout bleu, mais qui se révèle en fait être un œuf de dragon. Le vieux fou du village lui apprend que dans un temps lointain, les dragonniers étaient les meilleurs, mais qu'un vilain méchant les a trahis pour devenir le maître du monde. Les dragonniers ont tous disparu depuis. Aragorn rejette d'abord son destin de dragonnier, mais découvre que le roi a envoyé des mercenaires pour le tuer avant qu'ils ne deviennent trop dangereux. Plus rien ne le retient de partir, puisque son oncle l'est buté et que sa ferme est cramée. Il est accompagné alors par le vieux solitaire du début qui se révèle être un dragonnier. Et sa mission est donc de se rendre parmi les Barden, un peuple reclus dans les montagnes, qui attend le bon moment pour bouter le cul des sbires du méchant roi, et ainsi restaurer un temps de paix, etc. Toutes ces conneries. Alors c'est sorti en 2006, et pour te donner un ordre d'idée, quasiment personne n'aime ce film. Aragorn, à la base, c'est évidemment un livre qui a été écrit par Christopher Paolini, alors âgé de seulement 15 ans lorsqu'il rédige les premières pages, et c'est 5 ans plus tard que sortira le premier tome d'Aragorn qui sera un succès commercial mondial. Publier un livre, c'est pas si compliqué en fait, surtout quand on s'appelle Paolini. Vous savez, comme les éditions, Paolini. Non mais, sans vouloir effleurer la renommée du gars, je précise juste que c'est papa qui a publié le bouquin de son fiston. Le livre sort tout juste alors que la fantaisie est de nouveau au top au cinéma. La trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson vient de se boucler, Narnia pointe le bout de son nez, et c'est surtout la grosse mode des sagas de cinéma qui font beaucoup d'épisodes. D'abord Matrix, puis Harry Potter qui monopolisent les salles. Paolini termine à peine son deuxième tome, que sort en 2006, Aragorn. Et tout le monde se plaisait à penser que ça allait être la nouvelle saga de bouquins adaptés sur grand écran. C'est mignon. Vrai manque de bol, aucune suite ne sera jamais réalisée. Pourtant, aussi étrange que ça puisse paraître, Aragorn, c'est absolument pas un échec commercial. Plus de 2 millions d'entrées au cinéma en France. Et pour un budget de plus de 100 millions, ça en aura rapporté plus du double. Figure-toi que même les critiques de l'époque n'étaient pas spécialement violentes en fait. Mais ce qui restera dans l'esprit de chacun, c'est qu'Aragorn est la pire adaptation de bouquin au monde. C'est bien simple. Chaque fois que quelqu'un essaye de me justifier pourquoi c'est un mauvais film, tout ce qui en ressort c'est... Non mais c'est nul parce que machin, normalement il est habillé en noir et puis dans le film il est en rouge. Et puis machin, normalement c'est une brune et puis là c'est une vieille blondasse. Le méchant n'est pas censé le voir avant le troisième tome. Le dragon il a des plumes alors qu'il est censé avoir des membres... Mais gars, on s'en bat les nouilles. C'est un film les mecs, ce sera jamais possible d'avoir une adaptation au poil de cul. Je vais te dire ce que c'est pour moi une bonne adaptation. C'est un bon film. Peu importe les différences, tant que c'est bon, ça va. Et puis merde. Et je vais te dire, le film Heragon, eh ben je l'aime bien. Et peut-être même que je le préfère au bouquin. Non je déconne, c'est de la merde. Puis je n'ai même pas lu le bouquin alors. Il y a plein de films qui sortent encore aujourd'hui et t'as vraiment la sensation de les avoir déjà vus, ils n'ont rien d'original. Mais là, là c'est grave quand même. Si par exemple je te repasse le synopsis de tout à l'heure, il y a un truc qui devrait te sembler familier. Jeune fermier vivant chez son oncle et qui se fait buter par l'Empire. Vieille ermite dont tout le monde a oublié qu'il était un puissant guerrier dans le passé. Princesse à sauver, oui parce que j'ai oublié de le préciser, mais Heragon sauve une princesse au milieu du film. Et une base rebelle qui n'attend que le bon moment pour mener une attaque contre l'Empire. C'est Star Wars. Et en moins bien. Bah oui regardez, c'est moins bien. Dans Star Wars, il y a deux soleils. Dans Heragon, il n'y en a qu'un seul. C'est moins bien. Alors plus sérieusement, qu'est-ce qui fait que ce film est tout moisi ? D'abord Edward Spelliers. C'est un gars qui n'avait jamais rien fait avant ce film. Même pas une série ou un court-métrage, rien à part du théâtre à l'école. Bon, même si je ne le trouve pas complètement catastrophique, il y a juste des moments où il donne l'impression de ne pas trop savoir quoi faire. Qu'est-ce que je regarde ? Où est-ce que je regarde ? Où est-ce que je dois regarder ? Mais bon, proportionnellement, Daniel Radcliffe, il n'est pas extraordinaire non plus. Mais ça n'empêche pas la saga Harry Potter d'être regardable. Bon, je pourrais aussi m'attarder sur des détails techniques dans le genre « À un moment, la meuf montre à Heragon l'armure qui a été conçue pour son dragon. » « Ils ont œuvré toute la nuit pour protéger notre plus grand espoir. » Oh, c'est con quand même d'y avoir passé la nuit pour rien, parce que cinq minutes plus tard, on découvre que l'armure sur le dragon, c'est visiblement pas la même. Il y a visiblement eu confusion entre les mecs des accessoires et les designers 3D. Peu importe, ça ne reste que des détails techniques. Non, en fait, ce que je qualifierais comme étant le véritable problème du film, c'est qu'à aucun moment, il ne prend le temps de développer son univers. Toutes les scènes et tous les dialogues sont juste conçus pour faire avancer l'histoire le plus vite possible. Alors, il faut dire quand même qu'avec un bouquin de plus de 600 pages, 1h30 de film, ça fait vraiment ric-crac. On est bien loin des 3h30 de la communauté de l'anneau, quand même. L'exemple le plus identifiable, même pour ceux qui n'ont absolument pas lu les bouquins, c'est la croissance du dragon. Quand Heragon recueille le bébé, tu te dis que, voilà, ils vont apprendre à se connaître, ils vont grandir ensemble, ils vont se lier d'amitié, être de plus en plus proche. Non. Il faudrait d'abord que tu saches voler ! Merde ! On a réussi ! Ça, c'est la tête du mec qui n'a pas lu le bouquin. C'est pareil pour tout, pour les pouvoirs magiques, par exemple. À peine notre héros apprend l'existence de la magie, qu'il la maîtrise instantanément mieux qu'un troisième année à Poudlard. Je veux bien qu'il soit l'élu et tout, mais il a encore un stade du film où il chie dans son froc. Il y a genre un gros problème rien que dans la capacité du film à te faire ressentir l'intensité des choses. À un moment, Heragon utilise un sort de supervision. Ça se caractérise par quoi ? Par des couleurs qui changent et un petit zoom dans un arbre. Disons, Coco, c'est pas super impressionnant tout ça, hein ? Je sais pas, il aurait pu avoir un aigle atterrir au loin, ou un lapin qui se gratte les couilles. Et les personnages sont d'une inconsistance, mais... Et Heragon y passe tantôt de petits cons prétentieux... Moi je sais me battre, je me suis déjà battu avec mon cousin ! Tantôt une espèce de chochotte. Oh mais pourquoi moi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est pas un changement de personnalité qui intervient au fur et à mesure de ce qu'il vit dans l'aventure. Non, 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 parce que tout ce qu'il entreprendra, il le réussira. Donc je sais pas, normalement il aurait dû se conforter dans l'idée qu'il est complètement invincible, sauf que non, plus le temps passe et plus il doute de lui. C'est à toi de sauver le monde, Heragon. Mais pourquoi moi ? Je suis qu'un fils de Fermi, après tout. Mais parce que tu es l'élu, Lulu. Et puis merde, c'est quoi tous ces ados qui sont jamais chauds à l'idée de partir à l'aventure ? Heragon, tu dois partir à l'aventure pour sauver le monde. J'ai pas envie. Mais tu vas rencontrer une princesse pendant le voyage. C'est nul les filles. Mais t'auras un dragon qui crache du feu, c'est cool, non ? Ouais, non. Hein ? Non mais, attends, un putain de dragon qui crache du feu, mais... Putain, t'es pas excité par un putain de dragon qui crache du feu, mais... Ouais. Un putain de dragon qui crache du feu sa mère, quoi. Mais t'as qu'à y aller si ça te fait kiffer, moi je suis en train de jouer à Forming Simulator. Brom, par exemple, hein, le... Le vieux. Au début, il a une personnalité cynique et grinçante. Il fait un petit peu son Dr. House. C'est pas Mickey Mouse. Et à chaque fois, je me dis, ça commence pas si mal, hein, son caractère blasé, sa nonchalance. Non, franchement, c'est le meilleur élément du film, et de loin. Et pourtant, dès qu'on avance dans le deuxième acte, il devient super chiant. C'est plus que l'archétype du tuteur qui va transmettre son savoir jusqu'au moment où il va crever. En se sacrifiant au passage, histoire de nous tirer une petite larme. Et je parle même pas des personnages qui apparaissent à la fin. Et on sait même pas pourquoi il y a des gros plans qui sont faits sur eux, tellement on sait même pas qui c'est, ils ont eu que deux répliques. Mais le pire, hein, le top, le top, quoi. Galbatorix. Mais déjà, on me dit Galbatorix, je vois Albator avec une moustache de gaulois. Mais merde, ils ont demandé à John Malkovich de se pointer un après-midi dans un hangar tout bourrave. C'est ça pour trois scènes qui sentent le renfermer. T'as juste l'impression que Galbatorix y passe sa vie sur son fauteuil. Mais peut-être que c'est son kiff de maître du monde d'être assis toute la journée. Galbatorix, Galbatorix. Voilà, c'était ma chronique de Aragon. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez partager. Baf. Oui ? Il faut que tu accomplisses ton destin. Oui ? Il faut que tu viennes avec moi. Ok. Allez, viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Baf. Es-tu prêt à détruire les... Sous-titrage Société Radio-Canada